C'est avec un enthousiasme que je peine à dissimuler qu'à nouveau je me rends chez un client. Alors j'ai passé une journée fabuleuse avec Georges Guelfand, qui est vraiment un des pionniers des études qualitatives des consommateurs. Il travaille là-dessus depuis les années 70, il a inventé un certain nombre de concepts, d'approches, il a importé des pratiques qui existaient aux Etats-Unis. Et alors ce qui m'impressionne, c'est qu'en fait, Georges est un peu le papa. Alors il n'est pas tout seul, mais il a contribué à créer des marques qu'on connaît tous. Alors Georges, est-ce que tu peux nous citer quelques marques qui vont nous parler ? Alors, oui, des marques très parlantes, comme les petits coeurs de Belin, qui sont toujours pour l'apéritif. Coeur de Lyon, qui est quand même un grand succès dans tous les hypermarchés. On a tous un camembert Coeur de Lyon dans notre frigo. Il y a également les quatre temps de la Défense. Il fallait créer une marque pour désigner ce complexe temps commercial. Jazz de Saint-Laurent, parfum à l'époque. Oui, tu as beaucoup bossé dans le monde de la parfumerie aussi, du luxe. Du luxe. Pour Nescafé, j'avais créé les appellations Altarica, Cap Colombie, qui signent les variétés. Je me souviens de pubs qui passaient au cinéma, où ces marques étaient vraiment mises en avant. Voilà, pubs que j'avais moi-même testées. D'accord. Voilà, et puis certainement d'autres, il y a les magasins Grandfroid, à l'heure actuelle, qui se développent en province. D'accord. Voilà, donc un certain nombre de marques, et j'en oublie, qui sont restées dans l'esprit des consommateurs. Super. Alors, Georges va se lancer sur LinkedIn avec une campagne de contenu très qualitative, où on aura la chance de profiter vraiment de son expertise, de son regard sur comment on mène, comment on devrait mener des études qualitatives, et même dans le monde d'aujourd'hui, qui est le monde du digital, le monde du consommateur de 2023. Donc, merci beaucoup à toi. À bientôt. Et puis, on a hâte de voir tes contenus.